Monsieur le Président, mes chers collègues, nous présentons nos condoléances et nos sentiments très astristés, bien entendu à la famille de notre collègue corrégien qui a disparu. Monsieur le Président, nous découvrons un premier bilan du plan des aides d'urgence de la région, démarré il y a un peu plus d'un mois. Qu'en est-il au-delà des annonces ? Un bien maigre résultat, des millions d'euros énoncés et proposés, mais ainsi que souligne le document, 54 aides au titre du soutien d'urgence et 215 prêts accordés à de très petites entreprises et associations pour 4 millions d'euros. Reportons ce sur regard des 431 000 entreprises de la Nouvelle-Aquitaine. On ne peut pas dire que le résultat en démarrage soit très probant et j'ai bien peur une fois de plus que la méthode administrative et complexe laisse au bord du chemin nombre de petites entreprises ou ne les découragent d'arriver au bout d'un parcours long et incertain. Nous entendons ceci de leur part depuis des années. Quant aux grandes cylindrées de l'économie régionale, nous craignons que la crise les frappe trop durement, ainsi que leur sous-traitance effauge des ponts entiers d'emploi. J'évoque par là, bien sûr, le domaine de l'aéronautique et du spatial qui emploient plus de 35 000 personnes sur la métropole bordelaise. Les vols arrêtés quasiment intégralement que nous voyons, déjà plusieurs compagnies low cost annonçaient qu'elles se séparaient de milliers de personnels. Qu'en sera-t-il de notre compagnie nationale et de ses navettes quotidiennes sur Paris, tant vers Roissy qu'Orly ? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. À ce sujet, la disparition de la navette sur Orly serait un très mauvais coup porté à notre économie. Certes, aller dans la capitale peut se faire par TGV professionnellement, mais il pourrait arriver en deux heures en plein centre de Paris. En revanche, Orly est aussi un aéroport de ligne internationale, donc de correspondance importante. Aussi, le bon sens veut donc qu'on conserve un minimum de deux navettes par jour, après-midi matin et après-midi sur Orly. À cet effet, les hôtes des servants Roissy. Nous sommes, après cette crise sanitaire, face à une crise sociale et une récession historique qui touchera tous les secteurs de la société. Déjà, plus de 800 000 chômeurs se sont inscrits, 800 000 nouveaux chômeurs se sont inscrits à Pôle emploi en avril. Combien de TPO et PME fermeront la porte dans les mois à venir ? Beaucoup, faute de trésorerie, elles ne pourront pas continuer leurs activités, avec notamment, toujours en face d'elles, la concurrence déloyale du monde entier. Car la cause est bien la mondialisation qui produit ces effets ravageurs, non seulement sur le monde agricole, mais aussi manufacturiers et industriels, du moins pour le peu qu'il en reste. Cette évidence a été raillée quand nous le dénoncions depuis des années. Vous avez soutenu ce modèle, ici comme au sommet de l'État, à gauche comme à droite depuis des décennies. Cette crise aura eu un seul mérite, si l'on peut employer ce mot, de montrer la faillite de l'État qui a abandonné toutes ses souverainetés, comme l'incompétence et le mensonge de nos dirigeants, ils devront rendre des comptes. Ceux-ci découvrent, comme vous-même, M. le Président, notre dépendance vis-à-vis de la Chine, comme de bien d'autres pays, dans des domaines stratégiques, comme la sécurité ou la santé et les médicaments, comme des productions qui faisaient aussi de la France un pays de premier plan il y a encore 60 ans. Quant à l'Europe, cela vient de tomber. La crise du coronavirus a révélé la réalité et les dangers du libre-échange mondialisé. Alors à Bruxelles, on pourrait croire que la leçon a été comprise, mais il n'en est rien. En pleine crise sanitaire, avant-hier, et alors que nos agriculteurs sont au plus mal, la Commission n'a rien trouvé de mieux que de finaliser l'accord de libre-échange avec le Mexique. Résultat, 20 000 tonnes de bœuf mexicain à Bakou seront importées chaque année en Europe, au mépris des intérêts de nos éleveurs bovins, déjà exsangues, et de notre souveraineté alimentaire. Alors ici, nous essayons d'atténuer les effets du choc qui va venir. Certes, la région, avec sa proximité, peut aider un certain nombre de nos concitoyens, encore faut-il que notre budget le permette. Pour ceci, dans des moments aussi graves, des choix et des priorités s'imposent. Donc, des économies dans certains domaines. À l'image de l'État, des crédits très importants ont été débloqués. Ici, c'est très bien. Mais il faudra que le déséquilibre du budget soit supportable. Il n'est pas question d'augmenter la fiscalité régionale dans un pays qui a le record d'Europe des prélèvements obligatoires. Et votre suggestion, elle date de peu, d'une taxe écologique régionale nouvelle est totalement inacceptable, surtout dans la période difficile que nous allons vivre. Alors, aussi rien que nos compétences, et cessez vos crédits divers à la politique de la ville, aux relations internationales ou aux centaines d'associations et syndicats, dont beaucoup sont politisés à gauche, bien entendu. Monsieur le Président, je termine. Nous allons vivre durement les conséquences des utopies d'années d'inconscience politique. Alors, soyez cohérents, s'il vous plaît. Oeuvrez pour l'essentiel et le nécessaire pour le bien de nos concitoyens. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada